Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 43ème chapitre du tuto. Aujourd'hui, on va parler des fragments de cœur. Parce que dans tout Zelda, il y a des fragments de cœur, bien sûr. Alors, normalement, vous savez faire à peu près l'ensemble des connaissances nécessaires pour les réaliser. Mais on va quand même le faire ensemble. Et puis, ça nous permettra de faire des petits rappels sur comment créer un item. Alors, on va ajouter notre item dans la liste des items. Fragment de cœur, en anglais, Peace of Heart. Le code, je le ferai après. Et puis, on va dire que dans le donjon... Alors, ça, c'est l'arc. Et le carquois que j'ai mis ici pour tester. Je vais déplacer là. On fera un jour une énigme pour obtenir l'arc. Par exemple, en tuant les monstres ou quelque chose comme ça. Ça, c'était quoi ? Le boomerang ? En fait, pour l'instant, j'ai mis beaucoup d'objets. J'ai mis l'arc, le boomerang et les bombes dans ce donjon. Mais tout ça, c'est juste pour l'exemple. On va mettre un fragment de cœur dans cette salle ici. Alors, je vous laisse le soin de décorer un peu plus la salle pour faire quelque chose de plus intéressant qu'une grande salle vide. Moi, je vais juste mettre le fragment de cœur. Donc, vous pouvez le mettre comme tous les trésors. Ça peut être soit dans un coffre, soit lâché par un ennemi, mais pour un fragment de cœur, ça fait bizarre. Soit directement posé par terre. Donc, posé par terre, c'est ici. C'est les pickable items. Pickable treasure. Ça peut être aussi sous la forme d'un objet de magasin qu'on a déjà vu. Donc, un trésor peut avoir plusieurs formes. Donc, on va mettre notre fragment de cœur. Peace of heart, variante 1. Il n'y a qu'une seule variante de l'objet fragment de cœur. Bien sûr, il va être sauvegardé. On ne va pas l'avoir plusieurs fois. On va appeler cette variable de sauvegarde, alors le nom de la map, Peace of heart. Tout bêtement, ça va être suffisant du moment qu'il n'y en ait qu'un seul, qu'il n'y ait qu'un seul fragment de cœur sur notre map. Je sauvegarde. Alors, et puis, comme à chaque fois qu'on crée un item, il faut faire un dialogue qui va s'afficher quand le joueur l'obtient. Et si vous ne faites pas le dialogue, le jeu, il va râler très fort. Dialogues.dat Et bien allez, c'est parti. On va reprendre l'exemple du bouclier. Donc, il faut faire un dialogue. Tiens, on va faire ça après le cœur. Fragment de cœur. Toujours pareil, underscore treasure point, point, le nom de l'item, point, la variante. Donc ici, première variante. Alors, l'icône du fragment de cœur, vous aurez voir dans le fichier des icônes, mais, alors attendez, moi j'ai la solution sur mon autre écran. C'est le 79. J'ai pris l'exemple de Mysteriof Solaris DX, bien sûr. Tu as trouvé un fragment de cœur. Tu ne peux pas repousser les attaques des ennemis. C'est tout ce qu'on met, puis après on va mettre un petit système qui va afficher un second dialogue selon le nombre de fragments de cœur qu'on a, si c'est le premier, deuxième, troisième ou quatrième. Mais le dialogue de base, ça va être celui-ci. Ok, ok. Donc je pense que c'est bon, parce que normalement, au niveau des sprites, je vous avais déjà mis tout ce qu'il fallait pour la plupart des items. Donc par exemple, le fragment de cœur, il doit déjà être là-dedans, il est là. C'est d'ailleurs pour ça que l'éditeur a réussi à l'afficher directement. Eh ben, allez, on teste. Ah, au fait, dans l'épisode précédent, en tant que j'y pense, l'épisode sur la carte du monde, on a vu deux bugs bizarres. L'explication est très simple. Alors, le premier bug, c'était que quand on allait dans les bois perdus, ça ne marchait pas. En fait, c'est l'éditeur qui avait mal sauvegardé ma map. Vous vous souvenez, il y avait eu un petit problème sur quand on changeait le paramètre location in its world, ces deux chiffres-là. Ça n'avait pas été validé quand j'avais sauvegardé la map. Et donc, le moteur croyait que la map des bois perdus était plus au nord. Du coup, il scrolait trop vers le sud. Link se retrouvait en dehors de l'écran. Et donc, il n'avait pas affiché le jeu correctement. Et le deuxième bug... Ah oui, le deuxième bug. C'est que dans l'écran carte, on n'a pas de dialogue de sauvegarde, mais on l'a ici. Ça, c'est juste parce que dans notre écran carte, on a oublié de donner une fonction à la touche C. Bon, alors comme je suis en plein milieu de l'épisode sur les fragments de cœur, tant pis. Je corrigerai ça plus tard. De toute façon, on reviendra dans l'écran carte. On retravaillera l'écran carte le jour où on s'occupera des cartes de donjons. Marquez qu'on n'a pas non plus mis de... de sous-titres ici pour indiquer que c'est la carte, alors qu'on l'avait bien fait ici dans l'inventaire. Tiens, il n'est pas centré mon fragment de cœur. Il est trop à gauche. Je crois que le centre, ça a l'air d'être là. À vue d'œil. Bref. Alors. Il y a un petit problème de son. Tu trouves un fragment de cœur ? Ok. Moi, j'ai perçu un petit problème de son. Je vais vous expliquer pourquoi. Oups. Voilà. Quand on a ramassé le fragment de cœur, il y a eu le son de quand on ramasse un item, alors qu'on ne devrait pas l'entendre. Et deuxièmement, quand on le brandit, on va mettre le son spécifique du fragment de cœur et non pas le son des trésors habituels que vous venez d'entendre. Alors. Quand on code un item, on commence toujours pareil. On récupère l'item en paramètre avec la syntaxe des trois points. On va faire une variable locale qui contient la partie en cours. get game. Ça, on va en avoir besoin. Ensuite, la fonction d'initialisation, c'est là qu'on va donner toutes les propriétés de notre item. Notre item fragment de cœur, en particulier les deux qu'on vient de dire. Les deux à propos des sons. Le son quand on ramasse l'objet. On ne veut pas de son. Alors que par défaut, il y en avait un. Et le son quand on brandit l'objet. Celui-là, il s'appelle Peace of Heart. Étonnant. Je pense que ce son-là, vous l'avez déjà parce que normalement, c'est le même que quand on sauvegarde. D'ailleurs, on vient de l'entendre puisque j'ai sauvegardé dans mon petit test. Peace of Heart.ogg. Ouais, il est là. Donc c'est bon. Ça, ça va marcher. Tiens, on va déjà tester ça. C'est bien de tester au fur et à mesure que vous codez. Je lance la bombe pour qu'elle explose plus vite. Toi. D'ailleurs, on peut l'attraper comme ça aussi, le fragment de cœur. Tu as trouvé un fragment de cœur ? Donc là, le son était bon. Euh... Maintenant, on va dire ce qui se passe quand on l'obtient. Puisque pour l'instant, c'est un item qu'on obtient mais qui n'a aucun effet particulier. À part jouer le son, mais bon. Donc, unobtained. Ça, c'est un événement que le moteur appelle quand le joueur obtient ce trésor. Obtient un exemplaire de ce trésor. Euh... Peu importe que ce soit un trésor, comme je vous disais, sous la forme d'un objet qui est déposé par terre ou d'un coffre ou d'un objet de magasin et ainsi de suite. Alors nous, on va sauvegarder dans une variable de la sauvegarde, le nombre de fragments de cœurs actuels pour obtenir un cœur complet. C'est-à-dire 0, 1, 2 ou 3. Alors, première chose qu'on fait, on va récupérer cette information dans la sauvegarde. nombre de pièces, on va appeler ça nombre de pièces, tiens. Game, get value. Alors, mon objet game, je l'ai déclaré là-haut, donc je peux y accéder. Alors, votre variable de sauvegarde, vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler quelque chose d'explicite. Donc, ça ne sera pas le nombre total de fragments de cœurs parce que ça, à la rigueur, on s'en fout. Ça va être le nombre de fragments de cœurs mais qui reviendra à 0 tous les 4 fragments de cœurs. Ce qui nous intéresse pour afficher le dialogue correct, c'est de savoir si on en a 0, 1, 2 ou 3. Et puis, quand on obtient le quatrième, on va rajouter un cœur maximum, un cœur à notre maximum de vie. Et puis, si la variable n'est pas définie, if numpiece égale nil, alors, on l'initialise à 0. Ça, ça nous permet de créer une variable de sauvegarde comme ça, alors qu'elle n'existait pas encore. Et en fait, il y a une syntaxe habituelle en l'ua pour écrire la même chose de façon un peu plus condensée. C'est vous donner une expression ici et vous mettez or une deuxième expression, c'est-à-dire 0. Et ça a l'effet que vous pouvez deviner intuitivement, à mon avis. Vous créez une variable numpiece qui est égale à la valeur sauvegardée nombre de quarts de cœur ou, si cette variable n'existe pas, 0. OK. Eh bien, nous, on va augmenter ce nombre-là. après, on va afficher un deuxième dialogue mais ça, on n'a pas encore écrit le dialogue, donc je rajouterai ça plus tard. Quoique, non, allez. Donc, unobtained, unobtained, il est appelé après le premier dialogue. Le dialogue qu'on a écrit tout à l'heure, tu vas trouver un fragment de cœur. Quand ce dialogue se ferme, unobtained est appelé. Donc on fait ça et on affiche un deuxième dialogue qui est la suite qui va dépendre de si on en a 1, 2, 3 ou 4. Alors, ce deuxième dialogue, on va l'appeler par exemple Peace of Heart concaténé avec le nombre de fragments de cœur. Et quand ce deuxième dialogue-là se finit, on va faire la suite, on va donner les cœurs aux joueurs, tout simplement. Avant de le faire, on va écrire ces dialogues. Donc, Peace of Heart 1, Peace of Heart 2, 3 et 4. Alors, il y a des icônes exprès aussi pour différencier le premier du deuxième, troisième et quatrième quart de cœur. Donc, l'icône 75, elle représente quand le joueur a un quart de cœur. Donc là, on va dire tu vas trouver un fragment de cœur, collecte-en 4 pour former un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Voilà. Allez, copier-coller. Le 2, le 3 et le 4. 2, ça c'est le 1. Je vais mettre à jour les commentaires pour faire quelque chose de propre. Deuxième, c'est l'icône 76. Et puis là, on va dire encore 2 et tu obtiendras un nouveau cœur. Il ne faut pas oublier que comme il y a une icône, le nombre de caractères est encore plus limité que d'habitude. Il ne faut pas dépasser 20 caractères avec ce système de dialogue-là. Et si vous utilisez une autre boîte de dialogue, par exemple dans le style de Link to the Past, la police est plus compacte et vous pouvez mettre plus de choses sur chaque ligne. Alors, le 3ème message, on va dire comme dans Mystery of Solaris DX, plus qu'un a trouvé pour former un nouveau cœur. Point d'exclamation. Et puis le 4. Bingo ! Le joueur a réussi tu as trouvé 4 fragments de cœur. Tu obtiens un cœur supplémentaire. J'ai laissé une ligne vide ici parce que la boîte de dialogue fait 3 lignes. Donc, je commence la deuxième phrase dans 3 nouvelles lignes. En fait. Ok. On va déjà tester ça parce que là, on a écrit pas mal de choses. Bam ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est rare que ça plante comme ça. Ah, il a déjà pas réussi à charger le fichier de dialogue donc il devait avoir une erreur de syntaxe. 233. 233 ici. Ah, il manque le... J'ai enlevé la ligne qui déclare que ça c'est le texte. Ok, je ne m'en suis pas rendu compte. Allez. Tu as trouvé un frâlement de cœur. Connect-en 4 pour former un nouveau cœur. Donc vous voyez, là, c'est une icône différente. Bon, bah c'est bien. Je ne teste pas les trois autres. Je vous laisserai faire ça parce qu'on a encore du boulot. Une fois que le dialogue se termine, si le joueur a 4 fragments de cœur, alors on va lui donner un nouveau cœur et dans tous les cas on va lui restaurer toute sa vie. Donc déjà, euh... Allez, c'est parti. J'ai écrit exactement ce que je viens de vous dire en français. Si le nombre de quart de cœur est 4, alors 7 max life. Il y a même une fonction add max life. Alors on ajoute 4 de vie parce que les vies dans notre système sont comptées justement en quart de cœur. Chaque cœur est divisible en 4. Dans une chose de past, ils sont divisibles en 2, je crois seulement. Donc si on va ajouter un cœur complet, c'est ça. Voilà, et puis dans tous les cas, on restaure toute la vie. Donc 7 life get max life. Et puis vous mettre des petits commentaires pour expliquer restaurer toute la vie dans tous les cas. voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a oublié de faire ? On a oublié de sauvegarder la variable qu'on avait récupérée ici et qu'on a augmentée. Il faut ensuite la réenregistrer dans la partie, bien sûr. Donc cette value voilà, une piece bien sûr quand je dis sauvegarder, là, on sauvegarde pas la partie. On modifie une variable et tout ce qu'on modifie, après, le joueur pourra sauvegarder ou non, c'est comme il voudra. Je vais quand même mettre plusieurs fragments de cœur dans mon jeu pour pouvoir tester ce qu'on vient de faire. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter. Je vais en mettre trois autres. Même quatre autres. Allez, ça va être une super salle. La salle de rêve. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai modifié la map, mais il faut que je sorte et que je revienne. ouais ! Parfait, j'ai bien récupéré toute ma vie. Deuxième fragment de cœur, ça fonctionne pas. Collectez-en quatre. D'accord, tout se passe comme si c'était encore le premier. Donc, j'ai dû me planter. Ah, il y a une erreur là-dedans. Ligne 21. Ah mince. Le nom de la variable que j'ai oublié de le donner là. Voilà, setValueNumPicesOfHeart. Ça, c'est le nom de la variable que vous voulez changer et ça, c'est la nouvelle valeur. Et, il faut quand même que je dise que si on est arrivé à quatre, on revient à zéro pour pouvoir entamer une nouvelle série. Ok. Allez, c'est reparti. Quatre pour un nouveau cœur, ça marche. Encore deux et tu veux obtenir un nouveau cœur. Plus qu'un à trouver pour former un nouveau cœur. Tu veux trouver quatre fragments de cœur, tu veux obtenir un cœur supplémentaire. Voilà, ça a fonctionné. Super. Et bien voilà, c'est tout. Vous savez faire des fragments de cœur. mais si vous aviez bien suivi les tutos précédents, peut-être que vous aviez déjà trouvé comment on fait. Ou mieux, peut-être que vous êtes inspiré de Zelda Mystery of Solarus DX. Là, le code que j'ai fait là, il ressemble énormément à celui de Mystery of Solarus DX. La principale différence, c'est que celui-là est mieux. Parce que, par exemple, ici, on a le nom de variable qui est très explicite dans la sauvegarde. alors que dans ZSDX, c'était des noms un peu plus... C'était des noms plus compliqués. C'était des numéros parce que c'était des numéros à la base. On ne pouvait pas mettre de noms arbitraires comme ça. Donc maintenant, on peut, mais du coup, c'est resté dans ce jeu-là. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve samedi prochain pour un tuto sur un tout autre sujet. Salut !